Le même problème que tous les êtres humains rencontrent, le stress, la tension. Pourquoi... Pourquoi rendez-vous cela universel ? Vous supposez cela. Ok, vous êtes stressé et tendu et... quoi ? Et une chose de plus, se marier et suivre la voie du yoga pour arriver à destination ou ne pas se marier et suivre la voie du yoga ? Quelle est la meilleure façon ? Donc, il a appelé sa femme et ses enfants stress, tension et torture. Une femme et deux enfants, stress, tension et torture. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne veux pas que vous empruntiez la voie du yoga. Quelle que soit la fichue voie que vous empruntez, emportez le yoga avec vous. Ça va rendre le chemin facile et beau. Que vous alliez au nord ou au sud. S'il fait sombre, vous prenez une torche, n'est-ce pas ? Seuls ceux qui vont vers le nord prennent une torche. Ceux qui vont vers le sud prennent l'obscurité. Y a-t-il une telle chose ? Non. Donc, si vous vous mariez, c'est à cause de vos besoins. Vous n'êtes pas nés avec votre femme, si ? Vous êtes nés, comme ça, à un être humain complet. Comme vous avez certains besoins, physiques, psychologiques, émotionnels, peut-être financiers. Sociaux. Ça aussi, c'est là, pas vrai ? Donc, divers besoins. Le mariage est généralement censé être un package qui répond à tous ces besoins. Les besoins physiques, les besoins psychologiques, les besoins émotionnels, les besoins sociaux, parfois, les besoins financiers aussi. Donc, c'est un package complet qui fait que si vous vous mariez, tous ces problèmes sont résolus d'un coup. parfois, il se peut qu'ils refusent de combler certains de vos besoins. Donc, vous devenez stressés, tendus et torturés. Je veux que vous compreniez que vous vous êtes mariés pour votre bien-être, pas pour faire une sorte de sacrifice pour le bien de quelqu'un. Vous vous êtes mariés pour vos besoins et votre bien-être, n'est-ce pas ? Vous feriez mieux de vous en rappeler toute votre vie. Vous vous êtes mariés et avez lié l'autre personne à vous parce que vous avez des besoins. Vous ne l'avez pas fait pour le bien de l'autre personne. Oui ou non ? Soyons francs là-dessus. Oui ou non ? Oui. Rappelez-vous-en. Si vous vous en rappelez, vous allez vivre avec un peu de gratitude, ok ? Si pas les cinq panchas... Vous savez, les cinq besoins, tu en combles au moins deux pour moi, merci beaucoup. N'est-ce pas ? Tous les cinq parfaitement, peut-être qu'ils ne les ont pas comblés. Au moins deux ou trois, ils les ont comblés, pas vrai ? Votre mari ou votre femme, les ont-ils comblés ou pas ? S'ils n'avaient rien comblé du tout, je ne pense pas que vous seriez encore là. Oui ou non ? S'ils n'avaient pas comblé un seul de vos besoins, je ne pense pas que vous seriez encore là. ils comblent certains besoins. Certaines choses, peut-être qu'ils n'arrivent pas à les combler. Tout comme vous. Vous non plus n'êtes pas capables de combler tous les besoins de l'autre personne. Certains vous les comblent, certains non, n'est-ce pas ? Donc, pourquoi est-ce que c'est devenu du stress, de la tension et de la torture ? Peu importe ce que vous en avez fait jusqu'à présent, ça n'a pas d'importance. Si vous le voulez, en trois jours, peu importe la gravité de votre situation, en trois jours, vous pouvez l'amener à un semblant de paix. Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas l'extase, vous pouvez au moins apaiser la situation en l'espace de trois jours, si vous en avez la volonté, à 100%. Oui ou non ? Vous pouvez au moins vous la fermer. Simplement. Quoi qu'il arrive. Ça va apaiser les choses. Et peut-être qu'ils vont adorer. Donc, ne suivez pas la voie du yoga, quel que soit le chemin, vous devez emporter le yoga avec vous. Si vous emportez le yoga avec vous, ça va éclairer votre chemin, quel que soit le chemin que vous avez choisi. Vous avez choisi votre chemin à partir de vos besoins. Vous l'avez déjà fait. Donc, c'est à vous de voir. Ceux qui ne l'ont pas fait, je voudrais que vous choisissiez votre chemin pas à partir de vos besoins compulsifs, mais à partir de vos besoins conscients. Donc, quand cette étape de votre vie arrive, il est temps de consciemment regarder votre vie et de voir ça. Les besoins d'aujourd'hui vont-ils signifier quelque chose pour vous dans 5 ans ou 10 ans ? Cela va-t-il valoir la peine de ligoter votre vie pour les besoins simples que vous avez aujourd'hui ? Ou sont-ils juste des besoins passagers pour vous ? Si c'est un besoin très fort, vous devez vous marier. Si ce n'est pas un besoin fort, c'est un besoin passager. Vous pouvez combler vos besoins probablement juste en allant au cinéma. Dans ce cas, pas besoin de se marier, vous savez. Oui, beaucoup de gens sont comme ça. Leurs besoins ne sont pas très forts. C'est juste passager. Mais la structure sociale leur dit « Tu dois te marier ». Pas nécessaire. Ça doit être un choix conscient. Quoi que vous choisissiez, ça doit être votre choix conscient, pas un choix compulsif. Parce que si vous choisissez de façon compulsive, vous allez toujours vous en prendre aux gens autour de vous. Parce que vous vous sentez comme un esclave et ça ne vous plaît pas. Donc vous vous en prenez à eux et ils vont s'en prendre à vous. Donc, il ne s'agit pas de ce que vous faites, c'est la façon dont vous le faites. Ce que vous faites dépend de nos exigences, mais la façon dont vous le faites va déterminer la nature de votre vie. Est-ce un avantage de marcher seul plutôt que de marcher avec des gens ? Oui, si vous voulez marcher rapidement. En Afrique, il y a un proverbe. Ils disent « Si tu veux marcher vite, marche seul. Si tu veux marcher loin, marche accompagnement. » Si vous faites un long voyage, c'est mieux d'avoir de la compagnie. Si vous marchez une petite distance et que vous voulez marcher très vite, c'est mieux d'y aller seul, n'est-ce pas ? Gautama a dit autre chose. Lorsque quelqu'un lui a posé la même question, il a dit « Mieux vaut marcher seul que de marcher avec un idiot. » Parce qu'en vous regardant, il sait très bien qui va vous épouser. Donc, c'est la façon de faire de Gautama. Il décourage toujours les gens de trouver de la compagnie. Il a dit « Cette vie est une promenade courte. Pourquoi avez-vous besoin de compagnie ? » Quand vous quittez ce corps, là, il y a du chemin. Là, je serai là. C'est cela, l'offre. Mais vous, vous pensez que la vie est longue. Donc, peut-être que vous avez besoin de compagnie. Si vous avez besoin de compagnie, allez-y. Mais la façon dont vous gérez cette compagnie est très importante. Si vous voulez la gérer sensément, une des choses les plus importantes que vous devez faire, en particulier avec vos enfants, ce que vous devez faire, c'est que votre cadre psychologique et émotionnel doit tourner autour du fait de base de la vie. Le fait de base de la vie, c'est que vous êtes mortel. Votre structure psychologique et émotionnelle doit être formée autour de votre nature mortelle. Cela est extrêmement important. Si vous êtes constamment conscient que ceci est une vie brève, qu'à tout moment vous allez tomber raide, à vrai dire, alors, vous allez organiser votre vie et mener votre vie d'une certaine façon. Quand vous savez que le temps file, qu'à tout moment vous allez être abattu, vous n'avez pas le temps de vous mettre en colère contre quelqu'un, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas le temps de vous battre avec quelqu'un ici. Vous n'avez pas le temps d'être assis là, déprimé, pendant un long moment, parce que tic, 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 il file. Comme votre structure psychologique est organisée autour de votre immortalité, à cause de cela, vous avez beaucoup de temps pour vous battre, pour être déprimé, pour être frustré, pour vous tracasser, pour bouillonner, vous avez beaucoup de temps. Donc, il est très, très important que tout le monde organise sa structure psychologique et émotionnelle autour de la nature mortelle de notre existence. Après tout, vous n'êtes qu'un passeur de relais entre la génération précédente et la génération suivante, n'est-ce pas ? Oui. Pour un court instant, il est entre vos mains, ce monde. ensuite, quelqu'un d'autre va le prendre. Vous verrez, prendre le relais de la génération précédente a lieu de façon absolument horrible. Passer le relais à la génération suivante a lieu de façon horrible. Simplement parce que le mental des gens est structuré autour de leur croyance en l'immortalité. Ils ne voient pas qu'ils sont mortels. Si vous êtes constamment conscient que vous êtes mortel, vous allez naturellement devenir sensé. Vous n'aurez pas le temps pour les bêtises. Supposez que vous soyez conscient que demain vous allez mourir. Allez-vous passer la journée à vous battre avec quelqu'un ? Parce que votre temps file, n'est-ce pas ? Et votre temps file dès maintenant. Pas après qu'un médecin vous ait diagnostiqué une maladie horrible. Dès maintenant, il file, n'est-ce pas ? Si vous voulez explorer la possibilité de ce qu'est ceci, l'immensité de ce qu'est ceci, alors le temps passe trop vite. Et le temps est une expérience extrêmement relative. Si vous êtes joyeux et extatique, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, c'est une vie très brève. Elle est terminée, on n'a rien de temps. Donc, dans cette vie brève, où trouvez-vous le temps pour le stress, la tension et la torture ? Je ne sais pas où vous trouvez le temps. C'est simplement parce que vous pensez que vous êtes immortel. C'est la plus grosse erreur que vous ayez faite. C'est juste un court voyage. Vous devez le mener aussi gracieusement, de façon aussi extatique que possible. Si vous ne connaissez pas le cosmos, au moins vous devez connaître ce fragment de vie avant de tomber raide. Cela doit arriver à tout le monde. Sous-titrage ST' 501